Salut les amis c'est SonamiGamer pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est un grand jour puisque ça fait jour pour jour 11, 20 mai 2017 un an que ma chaîne a été créée, oui oui un an, tellement le temps passe si vite donc voilà quoi, comme je vous l'avais dit il y a un mois et demi plutôt à l'avance j'avais organisé, je veux dire j'avais plutôt fait l'annonce pour organiser une FAQ et donc vous avez été assez nombreux à me poser plein de questions et je tenez à vous remercier et toutes les questions sont sur mon téléphone et on va les répondre tout de suite donc je vous raconterai un petit peu après ma petite anecdote pourquoi j'ai décidé de créer une chaîne YouTube après toute cette question donc ma première question, c'est un ami à moi que je connais depuis un bon temps qui m'a posé ceci, c'est s'il devrait choisir entre ton jeu Sonic préféré ou ton jeu de course préféré lequel choisirais-tu ? alors là c'est très chaud parce que je vous avoue que voilà quoi moi j'ai un grand fan de Gran Turismo et de l'autre des jeux Sonic donc je sais pas, c'est vrai c'est un petit peu dur donc je dirais, allez, bon j'irai les deux voilà, non franchement je sais pas répondre à ces questions mais pour le jeu je dirais, allez le Sonic Also Racing ça fait le jeu de course et Sonic mon héros que j'aime bien donc voilà quoi donc voilà, la deuxième question c'est Sony ou Microsoft ? alors pour cette question, pour ma part je suis Sony parce que voilà quoi depuis mon enfance j'avais, je veux dire mon grand frère il y a eu une PS1 bah moi aussi j'ai grandi avec la PS1 puis par la PS2, la PS3 et évidemment la PS4 et j'ai également, je veux dire voilà quoi, vous l'avez vu dans quelques mois plus tôt j'ai pris une PSP c'est vrai que j'ai plus grandi Sony que Microsoft bon après Microsoft, j'en avais déjà une à l'époque je veux dire c'est plutôt mon frère qu'on avait une à l'époque une Xbox 360 mais il l'a revendu par la suite parce que voilà quoi il était pas si tenté que ça bah moi je trouve que voilà quoi il y a des licences super sympa comme Forza Motorsport par exemple moi qui aime bien les voitures après voilà quoi il y a des bonnes séries comme Halo également mais moi je suis plus Sony donc voilà quoi mais après je dis que Microsoft aussi est très bonne console mais comme quand on dit les goûts et les couleurs moi pour ma part c'est Sony donc la troisième question c'est qu'est-ce qui t'a le plus attiré chez Sony qu'un autre héros de jeu vidéo alors ça c'est une très bonne question aussi c'est en fait j'adore aussi Super Mario pour moi Super Mario il y a à côté de Sony mais j'ai plus une préférence pour Sony mais vous savez pourquoi parce que moi j'adore la vitesse et Sony il court vite voilà ce qu'il m'a déjà attiré en premier la deuxième chose qu'il m'a attiré envers Sony c'est en fait son style c'est vrai que c'est rare de voir un hérisson en héros alors que majoritairement c'est un être humain regardez Mario c'est un plombier Nathan Drake c'est un être humain du côté de Microsoft Halo derrière son costume c'est une armure c'est un humain aussi donc voilà quoi tous les héros c'est majoritairement des humains après bon après il y a eu des héros comme voilà quoi Donkey Kong qui est un singe qui n'est pas forcément un humain il y a également Ratchet & Clank qui est une genre de je sais pas je sais plus sa race mais voilà un genre comme ça donc voilà quoi c'est Sony ça m'a un petit peu attiré également pour ça mais aussi pour son style à la cool je suis rapide, je suis fun je trouve que je sais pas ce qui m'a attiré c'est son côté fun je trouve qu'il se moque des gens surtout envers Eggman son côté cool après les personnages moi je les aime bien beaucoup quand je vois Amy et son caractère voilà quoi amoureuse, jalouse, nerveuse je sais pas c'est des trucs que j'aime bien du côté de Sonic que je trouve pas chez Mario après évidemment Mario c'est légal à Sonic pour moi c'est Mario j'ai grandi avec aussi donc donc voilà quoi voilà ce qui m'a attiré chez Sonic je sais pas d'ailleurs en plus je le trouve juste fun voilà alors la quatrième question c'est quel est ton modèle fétiche de chez Ferrari et comme vous l'avez vu bah sur mon polo voilà quoi je suis un grand fan de la Scuderia de ses voitures mythiques italiennes rouges donc voilà quoi et donc le modèle qui m'a qui m'a vraiment fait fétiche je veux dire le modèle qui m'a vraiment qui m'a un gros coup de coeur c'est surtout un modèle qui a fait naître ma passion je l'avais découvert quand j'étais gamin quand j'avais l'âge de 3 ans c'est évidemment la Ferrari F40 et oui cette Ferrari F40 et pour moi ma Ferrari fétiche bon je dis pas ma préférée mais c'est l'une de mes préférées j'en ai beaucoup des Ferrari préférées évidemment mais la Ferrari qui m'a vraiment fait battre ma passion battre mon coeur pour cette passion pour les voitures c'est évidemment la F40 qui est en fait la F40 est la dernière Ferrari créée par Enzo Ferrari en 1987 voilà pour la petite culture générale elle a été produite à environ 1200 exemplaires et certaines peuvent monter très haut dans les cotes jusqu'à on va dire 400 000-500 000 euros selon le propriétaire par exemple il y a une voiture qui est montée fort aux enchères parce qu'elle a été appartenue à un agent mansell ou d'autres voilà quoi à des stars des célébrités après cette F40 si je l'aime beaucoup c'est parce qu'elle a un style à la fois rétro 80 et à la fois course et cette Ferrari dispose d'un V8 biturbo d'environ 500 chevaux si je me dis non 420 chevaux je pense un truc comme ça pour une vitesse de pointe de 325 km à l'heure ce qui était plutôt pas mal à l'époque et qui était l'une des supercars les plus rapides au monde et que même la Porsche 959 essayait de rivaliser avec cette F40 donc voilà quoi après en Ferrari en termes de look et de performance que j'adore c'est la dernière supercar la hypercar même c'est la Ferrari la Ferrari c'est oui le nom la Ferrari parce que c'est la Ferrari le team avec son V12 avec son V12 hybride donc c'est pas forcément hybride mais le moteur hybride il permet de mettre de la puissance en plus donc c'est un moteur c'est un moteur je veux dire voilà quoi V12 atmosphérique de 800 chevaux plus les 163 chevaux électriques ce qui fait une puissance maximum de 963 chevaux et je peux vous garantir que ça décoiffe cette Ferrari c'est un des modèles qui me j'étais waouh quoi j'ai pu voir deux exemplaires en vrai en Italie et en Belgique c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rêver comme la F40 c'est un modèle qui me fait vraiment rêver alors question suivante quelle est la version de doublage que tu préfères dans la Gstonic anglais ou français bah évidemment pour ma part c'est les doublages français même si je trouve les doublages anglais un peu mon enfance comme par exemple le Sonic Adventure 2 ou le Sonic Riders avec leur voix mythique mais moi pour ma part c'est surtout les voix en français ce que j'aime parce que quand je lance un Sonic Boom par exemple sur 3DS ou un des derniers jeux par exemple le Lost World aussi bah j'entends la voix française c'est vrai que je prends la série A mais c'est Sonic X c'est tout de mon enfance c'est quelque chose de juste voilà que je trouve assez impressionnant donc pour moi ça sera voix anglaise non pardon voix française donc voilà alors pour toi c'est quoi un Sonic parfait alors pour moi un Sonic parfait ce que je rêverais d'avoir comme Sonic parfait c'est la scie de Sonic Adventure 2 franchement c'est un Sonic que je rêverais vous pouvez jouer avec plusieurs personnages ça c'est le jeu qu'il me faut avec une aventure à la Sonic en mode rapide qui fait des batailles épiques contre des robots d'Eggman contre Shadow contre Metal Sonic vraiment je veux des trucs épiques comme ça comme à l'époque Sonic Adventure juste le pied alors comptes-tu proposer à l'avenir du gameplay test ou au display de jeux avec commentaires odieux ça c'est une très bonne question c'est posé par un ami que je connais également très bien sur Youtube que je tiens à remercier qui me suit souvent même comme tout le monde même si je ne chie pas vos noms dans les questions par exemple les questions précédentes d'Axonix c'est un ami que je connais aussi très bien sur Skyrock c'est vraiment plein de gens que je connais et je tenais à les remercier du fond du coeur pour me suivre et pour me soutenir et pour me parler franchement je vous remercie encore encore une fois donc pour cette question ça c'est une très bonne question et en fait ouais pourquoi pas peut-être à l'avenir ouais je ferai ça mais tout d'abord il me faudrait un casque gaming donc avec micro et je pense que d'ici l'avenir j'en aurai un donc à l'avenir je vous proposerai peut-être ça il n'y a pas de problème donc qu'est-ce qui t'a motivé à créer une chaîne Youtube donc ça je vous expliquerai un petit peu une anecdote après ces questions réponses donc pour cette question en fait c'est à force de voir des collections de jeux vidéo des gens qui partagent de leur passion je me suis dit pourquoi pas aussi me lancer sur Youtube voilà alors ton jeu Sonic préféré bah pour ma part en termes d'aventure c'est le Sonic Adventure 2 Battle que j'avais sur ma Gamecube et c'est vrai que je l'ai toujours également et c'est vrai que ce jeu il est juste terrible moi c'est mon Sonic Adventure préféré après en console portable c'est le Sonic Chronicles qui est pour moi un gros coup de coeur c'est le seul RPG Sonic et franchement c'est un gros coup de coeur et en termes de arcade et course je dirais le Sonic le Sonic Riders d'Hero Gravity qui est sorti sur Wii et PlayStation 2 je trouve que c'est juste un excellent jeu de course même si j'aime beaucoup aussi le Sonic All-Star Racing alors ton jeu de course préféré euh attendez non 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 c'est pas ce jeu là c'est une autre question j'ai zappé en plus c'est ma copine qui m'a posé cette question c'est quel est le personnage que tu aimes le moins dans l'univers de Sonic alors pour le personnage que j'aime le moins c'est c'est Sally c'est une genre d'écureuil mais je pense que beaucoup de gens ne la connaissent pas trop c'est plus les gens rétro les gens des années 90 qui la connaissent plus moi pour ma part non je l'aime pas trop je sais pas elle a un caractère moi j'aime pas mais après je sais qu'il y en a qui sont fans de voilà quoi Sally avec Sonic moi je préfère Sonic avec Amy voilà qu'on va pas faire un débat il y en faut pour tous les goûts et les couleurs moi je l'aime pas trop c'est comme la princesse Alice je l'aime pas trop non plus dans Sonic 2006 donc voilà quoi il y en faut pour tous les goûts et les couleurs voilà donc la question que j'avais évidemment dit c'était ton jeu de course préféré évidemment moi ma série de jeux de course préféré c'est la série d'enthouismos alors quel est le personnage que non non ça je l'ai déjà dit ton jeu préféré console confondu je serai pas réponde à cette question désolé chérie je serai pas réponde à cette question c'est vrai que comme moi j'ai beaucoup de jeux que j'aime bien donc j'aime bien tout alors tes 3 séries de jeux Nintendo que tu préfères le plus alors c'est Super Mario évidemment ça c'est mon premier gros coup de coeur après j'ai les Mario Kart mais on va dire c'est dans la série Super Mario j'ai également Super Smash comme 3ème série donc voilà Super Mario Mario Kart et Super Smash ce sont mes 3 séries de jeux préférés chez Nintendo ton jeu qui a marqué le jeu qui a marqué ton enfance pour ma part c'est Super Mario 64 ce jeu d'aventure est pour moi le meilleur jeu d'aventure de tous les temps fait par Nintendo en plus avec Mario le plombier qui doit sauver la princesse Peach qui doit passer à travers tous les tableaux du château de Peach à travers des millions de niveaux pour attraper les étoiles et pour convaincre le grand et méchant Bowser évidemment non franchement ce jeu il est juste magnifique j'avais découvert sur la N64 quand j'avais 5 ans 6 ans et c'est vrai que ce jeu il est juste magique pour moi c'est celui qui a marqué vraiment mon enfance franchement alors quel est ton Mario Kart préféré pour ma part c'est le Mario Kart 64 je sais pas c'est le premier que j'ai découvert de la série donc qui est aussi une de mes séries préférées de chez Nintendo comme je vous l'avais dit précédemment et donc donc voilà quoi Mario Kart c'est quelque chose de mythique et c'est vrai que le 64 c'est une petite touche nostalgique les circuits le graphisme les bandes son les petites musiques qui me font vraiment plaisir alors quel âge as-tu ? alors maintenant j'en ai 22 ans et j'ai 23 ans le 8 décembre prochain voilà que fais-tu comme sport ? alors comme vous l'avez vu je suis un passion de voiture donc qui dit passion de voiture dit fait du sport moteur pour ma part moi je fais du karting donc voilà quoi franchement c'est un sport super cool super physique beaucoup de gens disent que le sport auto c'est pas un sport physique mais non c'est faux en fait c'est un sport très physique et il faut beaucoup s'entraîner et surtout boire beaucoup d'eau parce que vous perdez beaucoup de poids je veux dire vous pouvez perdre jusqu'à 2 à 3 kilos selon l'intensité de la course sa température et donc voilà quoi c'est un très bon sport c'est un sport qui apprend nos réflexes également la sensation de vitesse moi j'adore la vitesse donc c'est pour ça je fais ce sport la gestion des pneus si voilà quoi vous usez vos pneus non franchement c'est un sport le karting c'est un sport qui est franchement même pour sa mise entre amis c'est franchement c'est super génial franchement si vous avez jamais essayé du karting moi je vous le conseille franchement c'est un super sport alors alors la prochaine question c'est ton animal préféré c'est une question que quand j'étais gosse à l'école que j'arrivais jamais à répondre donc encore une fois c'est ma chérie qui a encore posé cette question donc désolé je pourrais pas te répondre encore à cette question donc plutôt soleil ou froid alors pour ma part je suis plutôt soleil comme j'ai des origines italiennes voilà quoi je préfère aller me faire une petite bronzette ou aller profiter du soleil que de rester dans un pays de glace et bah après je connais des gens qu'ils aiment bien vivre dans des pays froids ou ils aiment bien la pluie bah moi pour ma part je préfère l'été c'est ma saison préférée le soleil et tout donc voilà alors ton club de football préféré donc voilà quoi comme je vous l'ai dit j'ai des origines italiennes et donc moi mon club préféré c'est la Juventus de Turin depuis gamin je suis ta Juventus de Turin et mon joueur préféré quand j'étais gamin c'était Del Piero qui était un super attaquant c'est vrai que ça me rappelle plein de souvenirs je me rappelle même de l'époque quand le Milan AC gagnait tout là c'était juste magique avec la Juventus je me rappelle cette finale de 2003 là qu'on avait perdu c'était oh là là non mais c'est vrai que c'est un club que j'ai beaucoup grandi avec mon frère il n'a plus été Milan AC bah moi pour ma part non voilà j'ai plus été Juventus de Turin mais je suis plus pour l'équipe nationale d'Italien on va dire et donc ouais c'est mettre la finale championnique et moi je dis Fort Zayou donc ça c'est une autre question voilà quoi que je viens de découvrir maintenant c'est quel est ton idole et bah mon idole moi c'est Michael Schumacher c'est grâce à lui que ça m'a fasciné la Formule 1 ce septuple champion du monde c'est hors norme c'est incroyable il a marqué l'histoire de Ferrari de la Formule 1 ce gars là c'est un de mes idoles après notre idole moi j'aime beaucoup c'est Ayrton Senna celui-là aussi même si j'ai malheureusement été né l'année où il est mort bah lui était mort voilà quoi il était mort le 1er mai donc ouf 5-6 mois non même 7 mois à l'avance parce que je suis né en décembre 94 donc voilà le 94 pour mes amis français et c'est vrai que et c'est vrai que Senna c'était quelque chose de magique quand je vois ses idées sur YouTube j'ai des frissons je suis fasciné après en troisième pièdre que j'aime vraiment beaucoup mais c'est un pièdre actuellement c'est Sébastien Votel chez Ferrari qui a drôle de chopeur du monde et franchement avec une Ferrari qui je veux dire voilà quoi ils sont très bien travaillés cette année et il s'est toujours arrivé à la hauteur de je veux dire les 875 et la 26 et moi je pense que Ferrari va être chopeur du monde année je crois les doigts Ford Zaferrari alors que penses-tu de la Nintendo Switch alors la Nintendo Switch au début j'étais un petit peu what the fuck quand j'ai vu la présentation avec les deux Joy-Con que vous attachez je me disais j'attendais un peu plus de voir la présentation quand j'ai vu la présentation après c'est-à-dire en janvier de la Nintendo Switch le prix au début m'a vraiment pas convaincu mais après quand j'ai vu qu'elle diminue à 300 euros et quand j'ai pu l'essayer à Amelizia là je suis tombé à mot de cette console et je trouve que cette console est fantastique pour moi c'est la nouvelle Nintendo Wii je suis sûr qu'elle va dépasser 100 millions d'exemplaires on peut pas encore trop dire ça mais je pense dans ma tête que ça va être la nouvelle Wii alors pour toi quelle est la meilleure PlayStation alors en termes d'histoire pour moi c'est la PlayStation 2 elle m'a fait grandir une grande partie de mon enfance un peu comme la Gamecube chez Nintendo celle-là elle a une 64 ce sont des consoles qui m'ont fait grandir et en termes de succès et de jeux je trouve que la PS4 voilà quoi maintenant est la meilleure du moment c'est vrai que la PS4 propose une grande liste complète bon même s'il y a des jeux remasterisés mais bon c'est des jeux qu'on joue à l'époque et c'est vrai que ça fait toujours autant plaisir c'est comme chez Nintendo moi je trouve que c'est super sympa que Nintendo ait l'idée de 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 voilà quoi de de remasteriser des jeux comme le Zelda les Zelda les Mario 64 qui a également sauté sur DS donc voilà quoi au moins je trouve que c'est une excellente idée et donc niveau historique pour PS4 je dirais PlayStation 2 les jeux que tu attends le plus cette année alors tout d'abord pour les jeux que j'ai vraiment que je vais vraiment m'acheter pour de vous vrai c'est tout d'abord ce mois-ci je vais vous dire c'est le Street Fighter The Final Challenger qui sort de Nintendo Switch moi je suis un grand fan de la série Street Fighter vous le savez très bien alors après un autre jeu qui me qui me que je vais acheter en juin c'est Dirt 4 un excellent jeu de rallye j'avais beaucoup de Dirt rallye sur ma PS4 et donc pour ma part je l'ai précommandé en Steelbook édition sur PS4 donc pourquoi pas faire une TV avec vous bon bien sûr je cacherai les côtes voilà quoi donc voilà quoi après en juillet peut-être Splatoon me tenterait pourquoi pas mais c'est surtout Sonic Mania pour ma part j'ai précommandé l'édition collector sur PS4 ensuite j'ai Gran Turismo Sport que j'attends avec impatience j'ai également Micro Machine qui va sortir en juin que j'attends j'ai surtout Sonic Force aussi et Mario Odyssey donc voilà quoi et j'en passe je pense que j'ai pas toute la liste dans ma tête mais voilà quoi ça c'est des jeux que j'attends vraiment avec impatience cette année et donc la dernière question donc voilà quoi je te laisse tous vous remercie encore pour toutes vos questions c'est comment as-tu découvert les jeux vidéo ben pour ma part j'ai découvert les jeux vidéo quand j'avais 4 ans je pense 4 ou 5 ans et c'était avec la Nintendo 64 avec Super Mario 64 c'était voilà toute mon enfance donc voilà pour ces questions je te laisse tous vous remercier et donc et donc pour la petite année donc si j'ai rejoint YouTube c'est parce que voilà quoi comme l'ami m'a posé la question comment as-tu été motivé pour créer ta prochaine YouTube ben c'est tout simplement parce que voilà quoi je voyais beaucoup de gens qui faisaient des collections de jeux vidéo et donc moi je me disais dans ma tête ouais c'est vraiment c'est pas mal donner ses avis sur les jeux faire de l'actu jeux vidéo etc etc et donc j'ai décidé de me lancer dedans voilà et depuis voilà quoi je suis pas un grand je suis pas un grand YouTuber je fais pas des vidéos tous les 3-4 jours c'est pas mon but moi mon objectif c'est pas d'aller chercher les 3 milliards d'abonnés moi mon objectif ici c'est de partager ma passion avec vous et c'est ça le plus important avec vous c'est que voilà quoi que je rencontre plein de potes dessus plein de connaissances et qu'on parle de jeux vidéo et de rien d'autre et pour moi ma seule priorité sur YouTube c'est ma passion de jeux vidéo avec vous voilà voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que que voilà quoi vous êtes content que je vais poser toutes vos questions si vous voulez une deuxième FAQ peut-être pour la fin de l'année ou autre vous pouvez le dire également par commentaire je tenais également à remercier tous mes abonnés qui m'ont suivi des gens des amis à des alentours qui me gardent de temps en temps ma copine qui me soutient les potos également sur YouTube qui me commentent souvent par exemple comme voilà quoi j'en ai plein des potos j'ai Linlexi j'ai je sais plus son nom mais voilà quoi j'en ai plein j'ai plein de potes je veux dire j'en ai pas plein mais j'en ai pas mal quand même et je tenais à tous vous remercier même également mes amis sur Skyrock qui me suivent sur mon blog donc voilà quoi son ami gamer comme sur ma chaîne aussi et donc ça fait vraiment plaisir et surtout n'hésitez pas à continuer à me suivre n'hésitez pas à partager à des amis qui aiment le jeu vidéo à des passionnés non franchement merci du fond du coeur pour tous surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes pas encore abonné n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu si vous aimez je veux dire si vous aimez cette vidéo ou si vous voulez me soutenir pour que je continue moi c'est sûr en tout cas je continue et je vous dis à la prochaine amis et ciao ciao